bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer alors pour vous faire ce tirage je vais utiliser deux jeux je vais utiliser l'oracle de noël cette circonstance de anne françois le brun dont les illustrations sont de marie elix c'est un oracle qu'on retrouve quand même assez facilement c'est du mass market et puis ensuite on va utiliser l'oracle merry christmas de claire duval et de dont les illustrations sont dont de celia mêlèsville voilà chers amis ça il me semble qu'il faut le commander directement en ligne soit sur le site de claire duval soit sur le site direct de celia mêlèsville il me semble il me semble voilà chers amis pas de carte de base on va utiliser que ces deux jeux là donc on va voir tout de suite un petit peu ce que les guides ont à vous dire voilà les petits lapins j'espère que vous allez bien bon ça va et puis ben voilà on est parti on va voir ça tout de suite allez alors les guides s'il vous plaît donc qu'elle ah ben ça j'aime bien quand ça parle tout de suite il y en a qu'une oui il y en a qu'une alors on a le cycle on a le cycle lunaire en tête qu'il va se passer quelque chose lors de la prochaine pleine lune alors là on a passé la nouvelle lune mais ça fait un moment c'était le 23 novembre donc là on peut avoir une nouvelle une pleine lune qui va arriver très très bientôt je ne fais jamais gaffe moi au cycle lunaire ouais là on est quoi on est le 7 décembre c'est bien possible il peut y avoir une pleine lune là bientôt il peut y avoir des événements en tout cas qui vont se produire lors d'une pleine lune on va pas extrapoler on va dire voilà lors d'une pleine lune alors qu'est ce qui va se passer les guides s'il vous plaît là au niveau sentimentale quels sont les beaux messages que vous avez à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui regardent ça on aime bien ça on a la magie mais on a surtout le gros câlin là clairement on a une féminine qui est radieuse qui est ravie qui sert très très fort son autre donc il peut y avoir vraiment des retrouvailles il y a de la magie en tout cas lors d'une prochaine pleine lune il peut y avoir de la rencontre des retrouvailles bon super super qu'est ce que vous avez d'autre à dire là les guides ah ça parle j'adore quand ça parle il y en a une qui s'est retournée je sais je l'ai sentie elle est ici ouais vous en avez l'intuition d'accord vous avez l'intuition qu'il y a le traîneau qui va arriver chargé de cadeaux qui arrive à la vitesse de la lumière on peut le voir on peut voir le mouvement là sur la carte donc là vous pouvez avoir la prémonition l'intuition que vous allez retrouver quelqu'un d'important pour vous ou alors que quelqu'un va reprendre contact avec vous qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous prendre et de vous serrer dans vos bras également dans ses bras et là il y a des choses qui peuvent qui peuvent se passer lors de la prochaine pleine lune bon c'est chouette ça je pense plutôt retrouvailles bizarrement je ressens plutôt des retrouvailles alors ça peut être des retrouvailles avec votre autre avec la personne de votre coeur avec quelqu'un que vous n'avez pas un ancien amour que vous n'avez pas vu depuis longtemps ce genre de choses mais en tout cas il y a vraiment de la magie qui se prépare là c'est chouette on aime bien ça alors les guides qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là par rapport à cette belle guidance avec ce jeu là est-ce qu'il y a autre chose à dire il y a celle-ci là celle-ci qui a voulu venir on va la prendre alors qu'est-ce qu'on a on a le rituel le rituel du thé d'ailleurs alors il peut y avoir un espèce de rituel qui est en train de se faire un rituel d'abondance alors oui n'oubliez pas bien sûr nouvelle lune on fait ses chèques on fait ses chèques d'abondance mais il peut y avoir un rituel de la pleine lune un rituel de purification par exemple vraiment ou un rituel de pardon ou un rituel voilà ce genre de choses d'accord si vous ressentez qu'il y a besoin qu'il y a certaines choses qui ont encore besoin d'être purifiées il ne faut pas hésiter à faire à faire quelques rituels pour purifier pour être dans de bonnes énergies pour vous libérer des énergies négatives voilà pour vous protéger pour voilà ce genre de choses alors les guides s'il vous plaît donc que voulez-vous dire d'autre là avec ce jeu au niveau sentimental qu'est-ce qui va se passer d'autre alors il y a une forme de protection d'accord ouais il y a presque il y a une protection concernant ses retrouvailles ça c'est sûr elles vont avoir lieu vous avez de bonnes intuitions à ce niveau là et puis bien sûr comme on est dans les liens d'âme le lien d'âme est protégé ça c'est une évidence mais je dirais que là avec les planètes on a presque une notion de planètes qui sont alignées et qu'il n'y ait plus rien en fait qui empêche ses retrouvailles il y a vraiment quelque chose qui se précipite et c'est vraiment une avalanche de cadeaux vous allez recevoir une avalanche de cadeaux de la part de l'univers mais votre plus beau cadeau c'est de retrouver cette personne et le plus beau cadeau pour cette personne c'est de vous retrouver on est vraiment là dedans et là il y a vraiment tout qui s'aligne il y a tout il n'y a plus rien qui empêche qui empêche un petit peu les retrouvailles bon c'est chouette est-ce que vous avez autre chose à dire avec ce jeu là alors est-ce que ouais il y a celle-ci qui s'est mis hop qui a envie de parler on va voir un petit peu ouais vous allez être vraiment vous allez faire preuve de gratitude alors on pouvait le voir là on avait tous les cadeaux qui étaient sur le traîneau qui arrivent droit ça fonce sur vous lors d'une pleine lune alors est-ce que c'est celle-ci est-ce que c'est la suivante bon n'oubliez pas le temps n'existe pas pour l'au-delà mais en tout cas ça va se passer lors d'une pleine lune et on a vraiment le sac rempli de cadeaux et bien sûr vous allez pouvoir vous montrer toute votre gratitude à l'univers vous allez remercier l'univers c'est en mouvement d'accord c'est vraiment en mouvement c'est en mouvement vers vous là bon c'est chouette ça alors est-ce que vous avez autre chose à dire là les guides avec ce jeu là donc là on a des belles retrouvailles peut-être on savoir un petit peu plus peut-être sur ce qui s'est passé sur le pourquoi du comment vous avez été séparés alors on a les couleurs mais on a surtout la belle colombe avec les fleurs les fleurs de lys les fleurs les fleurs un petit peu royales il y a de la couleur avec avec les vitraux alors peut-être que vous avez été vous avez été prié aussi dans un lieu saint alors quelle que soit votre religion bon là l'occurrence on est en train de me montrer un vitrail d'église mais ça peut être bien sûr dans une synagogue dans une mosquée dans pleine nature pour les païens enfin je veux dire mais ça ça n'a pas d'importance c'est un souhait qui est envoyé de toute façon à l'univers c'est un acte de foi on est vraiment là dedans en tout cas il y a vraiment la colombe le symbole de la paix avec les deux fleurs de lys donc vraiment pour moi ça va enjoliver votre vie ça va mettre plein de couleurs dans votre vie c'est retrouvé vous allez retrouver le sourire mais vous allez retrouver des couleurs aussi mais même par rapport dans ce qu'on est en train de me montrer vous pouvez changer de couleur au niveau de votre aura également c'est à dire de passer à un autre stade à un stade supérieur au niveau de votre développement spirituel et que votre âme votre aura prenne une autre couleur de l'étape d'après c'est vraiment ça pour moi il y a vraiment il y a une élévation il y a vraiment une élévation spirituelle là grâce à ces retrouvailles c'est chouette mais qui dit retrouvailles dit que tout le monde a fait le travail parce que sinon bien évidemment c'est pas possible donc vous pourrez bien sûr remercier l'univers mais vous pourrez surtout être fier de vous parce que sans votre travail de votre côté votre travail personnel bien sûr ces retrouvailles elles n'auraient pas été possibles au même titre que vous pourrez remercier cette autre cette personne d'avoir fait le travail sur lui-même sur elle-même pour que le timing divin il y a vraiment une notion de timing divin il y a vraiment une notion de c'est l'heure c'est l'heure des retrouvailles vous êtes prêts il n'y a plus rien qui empêche maintenant votre réunion vos retrouvailles et grâce d'ailleurs au travail que vous avez fait ensemble l'un et l'autre au niveau de votre aura vous allez changer de couleur vous allez passer à une couleur qui est beaucoup plus lumineuse ensemble et il y a vraiment un symbole de paix qui est très très fort il y a un symbole de récompense mais il y a vraiment de la gratitude mais dans tous les sens du terme c'est-à-dire de la gratitude envers les guides envers l'univers envers Dieu vous appelez ça comme vous voulez les petits lutins les petites fées les tartampions bon bref on s'en fout vous appelez ça comme vous voulez la source voilà mais également beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de cet autre n'oubliez pas de vous remercier parce que là il y a un travail profond qui a été effectué de développement personnel sur vous-même un travail sur l'ego également de ce que je ressens par amour pour vous-même également vous avez fait les choses donc non non franchement j'adore 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 alors les guides s'il vous plaît est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là avec ce jeu là encore une ouais c'est en préparation d'accord alors quand bien même c'est pas l'UE je dirais la prochaine pleine ligne parce qu'il me semble qu'elle est proche ou alors si elle n'est pas proche elle vient juste d'être passée j'en sais rien j'ai pas regardé je fais jamais gaffe il faut vraiment que je fasse attention à chaque fois je me tape sur les doigts parce que je sais jamais où on en est dans le cycle de la lune j'espère qu'il toujours après une fois qu'il y a eu des trucs bizarres qui se sont passés dans ma vie je regarde toujours le cycle lunaire à ce moment là en général je regarde soit quand les gens ils sont plutôt tendus et que voilà ils ont des réactions que je comprends pas ou que moi même je me sens tendue ou alors quand je passe une mauvaise nuit c'est à ce moment là où je me dis tiens on en est où dans la lune et bien souvent on est soit à la nouvelle lune soit à la pleine lune donc là j'en sais rien je sais pas où on en est mais là c'est en préparation donc si c'est pas cette pleine lune ce sera une suivante il y a quelque chose qui se prépare en tout cas c'est imminent donc vraiment voilà il y a plus longtemps à attendre ouais il y a du conditionnement d'accord il y a des choses qui se préparent il y a des choses qui se conditionnent alors on me parle de circonstances en fait ok on me parle des circonstances qui doivent être ouais il y a un truc qui va être préparé un petit peu au millimètre quoi alors vous êtes sorti aussi d'une forme de conditionnement vous êtes sorti ce que je reçois comme message là c'est que vous êtes sorti de schémas de pensée limitants et que cette personne également c'est à dire que si cet autre il était dans sa petite sphère à juste voir ses petits sapins en beau caribou en beau reine plutôt un caribou ça d'ailleurs ouais c'est un caribou il va sortir un petit peu de sa bulle il va sortir de schémas de pensée limitants c'est en train de se préparer il y a vraiment quelque chose d'imminent et il y a vraiment un timing divin dans cette histoire waouh ça a volé alors on a l'ambivalence c'est peut-être ce que vous avez vécu mais on a en tout cas cette belle rose rouge alors ce que je ressens dans l'ambivalence c'est plutôt le côté masculin et féminin sacré qui est parfaitement en équilibre en fait je ressens quelque chose de parfaitement harmonieux de parfaitement équilibré qui est arrivé à maturité ce genre de choses alors ouais voilà c'est ça c'est ça que je ressens je ressentais l'équilibre justement alors on peut être chez les flammes jumelles on peut être chez les âmes sœurs je partirais plutôt chez les âmes sœurs je vous avouerai franchement avec là ces deux bougies et ces deux flammes séparées je partirais plutôt chez les âmes sœurs mais bon pourquoi pas en flammes jumelles après tout pourquoi pas il arrive un moment il faut même qu'ils se réunissent aussi même si le parcours il peut être un petit peu plus long il faut même que ça se réunisse aussi un moment ou un autre mais là je ressens surtout un parfait équilibre entre les énergies yin entre les énergies yang et de part et d'autre en fait aussi bien chez vous donc le côté intuition le côté passif et le côté actif du masculin parce qu'on a les deux en nous en fait qu'on doit mettre en équilibre et là il y a un vrai travail de fait de part et d'autre aussi bien chez vous que chez votre autre et qui du coup permet ben oui qui permet le retour d'affection qui permet le retour qui permet les retrouvailles ça va être c'est vraiment le beau cadeau de l'univers alors là si pour Noël vous pouvez être réunis à votre autre parce que c'est l'heure c'est l'heure du timing divin alors la porte elle est ouverte la porte elle est ouverte il n'y a plus qu'à la pousser je dirais que là très honnêtement ben cet autre il n'a plus qu'à pousser la porte parce que vous la porte elle n'a jamais été fermée votre porte ce que je ressens c'est que votre porte elle n'a jamais été fermée et il y a beaucoup de lumière on peut le voir là dans l'entrebâillement de la porte vous dégagez une lumière qui est incroyable et cet autre va se sentir accueilli d'accord chez vous et dans vos bras on est un peu là dedans bon bah super allez on va prendre le Merry Christmas on va voir un petit peu si on ne peut pas en savoir davantage moi je l'aime bien ce tirage il est chouette j'aime bien vous annoncer des bonnes nouvelles vous savez ça ne me fait pas plaisir quand les guides ils n'ont pas des bonnes nouvelles à vous annoncer franchement ça m'emmerde mais bon c'est c'est le principe du messager si on pouvait annoncer que des bonnes nouvelles ce serait merveilleux mais c'est pas enfin c'est pas notre taf quoi on est là pour transmettre les messages qu'ils soient bons qu'ils soient mauvais c'est tout c'est comme ça mais là ils sont bons donc on va continuer sur cette lignée alors les guides qu'est-ce que vous pouvez nous dire là d'autre par rapport à ce tamis divin par rapport à ce parcours alors il y a des solutions il y a vraiment des solutions puis on a le traîneau on a quelque chose qui arrive qui arrive de manière quand même assez rapide assez rapide je vous le rappelle le temps n'existe pas pour l'au-delà donc c'est difficile de dire si ça va se passer la prochaine pleine lune c'est lors d'une pleine lune mais laquelle voilà c'est toujours pareil est-ce que ça va être vraiment là dans les jours à venir la prochaine pleine lune ou la suivante ou dans 6 mois bon 6 mois pour eux c'est rapide il faut le savoir mais on a quelque chose on a quelque chose qui se précise et on a vraiment des solutions bon c'est chouette c'est chouette alors qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là sur ce parcours ah on a celle-ci ouais les féminines les féminines qui ont beaucoup avancé il y a quelqu'un qui arrive vers vous là mesdames vraiment il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous alors qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire là les guides par rapport à ce magnifique tirage ça parle encore on a les roses alors les roses de Noël d'accord il y a des beaux cadeaux moi je ressens vraiment des beaux cadeaux il y a quelque chose de très joyeux de très festif de très émouvant aussi il peut y avoir les larmes qui montent une impression de rêver il y a un côté un peu magique on me remonte un peu les cartes qu'on a eues avant avec l'autre jeu avec l'autre oracle une impression un petit peu de rêver éveillé il y a un côté c'est pas possible je m'y attendais même plus mais vraiment mais pourquoi vous y attendiez plus parce que vous avez complètement fait le travail sur vous même et que vous êtes complètement dans l'ancrage et à partir du moment où vous êtes dans l'ancrage vous n'êtes pas à espérer ce qui va arriver demain maintenant vous êtes en train de vivre ce qui se passe aujourd'hui et vous vous êtes fait aussi vous vous êtes fait à l'idée que ça pouvait prendre plusieurs vies que du coup on ne va pas te paniquer c'est pas dans cette vie si c'est pas grave c'est pas lui ce sera quelqu'un d'autre vous êtes dans l'accueil vous êtes dans l'accueil et là il y a un côté vraiment magique festif vous n'allez pas en croire vos yeux franchement alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors ouais on a alors c'est on a l'enfant alors l'enfant pour moi j'entends j'entends les guides j'entends du domo j'entends du nouveau cycle donc là on va redémarrer vous allez démarrer ensemble en fait un nouveau cycle c'est à dire que vous avez été séparés pendant plusieurs mois plusieurs années voire même plusieurs vies franchement il y a pu y avoir des premières rencontres retrouvailles on va dire dans cette vie-ci où les âmes elles se sont reconnectées bien sûr il y a eu des rencontres visuelles mais là chacun a fait son cycle chacun de son côté c'est vraiment ce que je ressens et du coup vous allez redémarrer un cycle mais cette fois ensemble et ouais c'est l'objectif alors qu'est-ce qu'on a les nuages vont être balayés pour moi là on a les nuages mais les nuages vont faire place à un grand soleil et là on a la boîte de chocolat on a le désir on a la tentation on a l'attraction on a le changement de peau ce qui est un petit peu basé sur le normand ce jeu là très honnêtement donc du coup j'ai des images la carte 7 dans le normand c'est le serpent il y a de la tentation en tout cas il y a de l'attraction peut-être que votre histoire à la base il y avait de l'énergie tierce également il y avait de l'énergie tierce peut-être que cette personne elle était déjà engagée mais le serpent c'est aussi un animal qui mue qui change le pot on a le grand soleil on a le grand soleil le soleil d'hiver certes mais c'est un grand soleil quand même là au dos de deck donc il y a quelque chose de lumineux il y a quelque chose il y a vraiment un changement de peau ouais c'était un parcours difficile ça a été un parcours difficile ça a été un chemin de croix qui a provoqué beaucoup de tristesse beaucoup de peine beaucoup de larmes et là vous arrivez à la fin du parcours vous arrivez à la fin du parcours mais là à l'heure actuelle aujourd'hui vous n'êtes plus en train de pleurer clairement enfin si vous êtes en train je vais être super honnête avec vous si vous êtes en train à l'heure actuelle de ne pas du tout dans le lâcher prise par rapport à quelqu'un avec lequel vous sentez qu'il y a un lien d'âme et que vous êtes en train encore de larmoyer d'attendre de guetter le retour de cette personne cette guidance elle ne vous concerne pas je vous le dis mais voilà cette guidance ne vous concerne pas là sont concernés ceux qui ont complètement lâché prise qui se sentent bien dans leur basket qui ont travaillé leur complétude qui sont dans l'accueil qui ne sont pas dans la projection du futur qui se sont mis dans la tête que ça pouvait prendre plusieurs vies qui ont accepté l'idée que ça pouvait prendre plusieurs vies ce retour ces retrouvailles qu'il pouvait y avoir quelqu'un d'autre qui allait pouvoir faire leur bonheur ils ne sont plus du tout dans des énergies de tristesse ils ne sont plus du tout à porter le chemin de croix du parcours et la difficulté du parcours non non ça c'est derrière eux ils sont passés par là ils sont passés par là bien sûr par la difficulté du parcours mais ça c'est l'aspect pénible est derrière eux vraiment ils ne sont pas en train de ceux qui sont concernés par ce message ils ne sont pas en train de larmoyer franchement pas mais on est dans du parcours spirituel pour moi on est vraiment dans du parcours spirituel est-ce que vous avez une dernière chose à dire les guides sur cette belle guidance où est-ce qu'on s'arrête là non ils me disent qu'on s'arrête là ouais parce que c'est ça qui est important waouh on est Gabriel petit ange Gabriel quand tu descendras du ciel avec des messages pour l'anneau n'oublie pas d'être doux comme un agneau ah bah ouais il fallait que je lui fasse une chanson parce que l'anneau ne se souviens jamais de la chanson de petit papa Noël alors maintenant c'est petit ange Gabriel donc voilà on a on a l'archange à Gabriel avec nous le message il termine là dessus en fait c'est vraiment ça c'est pour ça que c'est aussi important c'est pour ça que je ressentais une telle intensité une telle douceur une telle voilà c'est ce que j'ai expliqué alors je vais être très honnête avec vous parce que ça n'a pas arrivé lors des consultations privées puis que vous ne soyez pas pris ou dépourvus si jamais vous venez en faire une avec moi les guides ils n'ont pas tous le même niveau Gabriel maître ascensionné Gabriel maître ascensionné on ressent tout de suite dans les messages que c'est zen que c'est voilà la douceur mais la force en même temps et la sagesse des propos enfin voilà ça c'est les maîtres ascensionnés franchement on les reconnait entre mille parce que ils apportent ils apportent une foi une conviction une sagesse qui est au-delà de l'imaginable franchement on apprend énormément mais tous les guides dans l'au-delà ne sont pas des maîtres ascensionnés et sachez une chose que vous venez me voir moi ou une autre personne un autre médium il peut parfois les guides ils peuvent prendre un temps qui est hyper sévère pourquoi ? parce que dans l'au-delà ils évoluent également ils apprennent aussi des choses dans l'au-delà d'accord donc c'est hyper important de le savoir maîtres ascensionnés là vous êtes bons c'est de l'agneau c'est super lentille mais en même temps les messages ils comment dire ils ne prêtent pas la discussion non plus d'accord c'est vraiment ça et il y en a d'autres on peut avoir des guides voilà qui sont en train d'avancer et eux leur objectif c'est de vous faire avancer parce qu'au plus ils vous font avancer au plus ils avancent eux aussi dans l'au-delà et honnêtement j'ai eu le cas là dernièrement c'est pour ça que je vous le dis les guides peuvent être encore plus sévères que l'intonation que moi-même je peux prendre je vous le dis dans les intonations il y a des moments où il faut voir il y a des moments où il faut voir ils vont droit au but ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère parce que l'objectif c'est de vous faire avancer c'est de vous faire avancer et qu'il arrive un moment ils vont taper du point sur la table et ils ne vont pas hésiter sachez-le ok mais là c'est assez marrant parce que Gabriel bien sûr c'est mon chouchou je l'ai toujours dit on est vraiment dans du parcours d'âme on est dans l'acte de foi on est dans ce qui était pénible ce qui était larmoyant c'est derrière c'est derrière les personnes qui sont concernées ils ne sont plus du tout dans cet état d'esprit ils ont complètement lâché prise mais ils ont même lâché prise sur la temporalité c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à se paniquer à se dire à vouloir absolument que ça se passe dans cette vie-ci parce qu'ils ont compris que l'âme elle était éternelle et que peu importe le temps que ça prend étant donné que l'âme est éternelle de toute façon la finalité du parcours c'était de se réunir à cet autre mais que ce n'était pas garanti que ce soit dans cette vie-ci ça pouvait très bien être dans une autre parce que l'autre peut avoir besoin de plusieurs vies pour effectuer son parcours que vous ne pouvez pas faire à sa place de toute façon le seul parcours que vous pouvez faire dans un parcours d'âme c'est le vôtre c'est voilà vous ne pouvez pas faire le parcours de l'autre à sa place ce n'est pas possible voilà et c'est de lâcher prise sur le contrôle là on est dans le contrôle quand on veut faire le parcours de l'autre et vraiment sont concernés ceux qui ont super bien bossé là-dessus qui ne sont pas du tout dans l'attente que cette personne elle se représente à eux dans une attente de la réunion non ils sont dans l'accueil ils ne sont même pas en train de se projeter à savoir ce qui va leur arriver au niveau sentimental dans deux mois ils sont dans l'accueil il y a quelque chose merveilleux ils sont en amour vis-à-vis d'eux-mêmes ils travaillent sur leur qualité sur leurs défauts ils acceptent ils se marrent de leurs défauts ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'être parfaits que l'objectif c'était d'apprendre c'était d'avancer que les erreurs elles étaient parfois autant nécessaires que les victoires et que la compréhension c'est vraiment ça c'est vraiment un total lâcher prise et là du coup ça avance pour ces gens-là ça avance complètement parce que l'autre en fait c'était le meilleur moyen c'était la solution pour aider l'autre à faire le parcours parce que vous n'êtes plus en train de lui courir après et donc il n'y a plus de pression il n'y a plus aucune pression et ça laisse le champ libre à l'univers de pouvoir faire travailler votre autre voilà en total lâcher prise c'en est même à un point où là c'est les gens qui sont concernés ils ne savent même pas si leur autre il y a encore des énergies tierces ou pas ils ne vont même plus voir ils ne vont pas regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il fait ce qu'il devient non 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 ils ne sont pas là-dedans ils ne sont plus en train de subir le parcours le parcours ils l'ont sublimé et ils le subliment chaque jour par rapport à leur propre vie et par rapport à l'amour qu'ils ont d'eux-mêmes et c'est pour ça qu'il y a tout qui se débloque parce que de l'autre côté ça a bien travaillé alors la condition bien sûr pour que la réunion se fasse c'est que de l'autre côté ça a bien travaillé là ceux qui sont concernés par cette violence leur autre ceux avec qui ils sont en parcours d'âme ça a bien bossé aussi et donc il va y avoir réunion il va y avoir réunion ah j'adore c'est magnifique c'est magnifique mais comme ça voilà soyons très très clairs ça concernera pas tout le monde ça concernera pas tout le monde voilà chers amis alors comme d'habitude bien sûr vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi c'est un peu le meilleur moyen de savoir si vous êtes réellement en parcours d'âme avec quelqu'un et qui dit parcours d'âme est-ce qu'il y a contre-âme parce qu'on peut être en parcours d'âme avec quelqu'un sans qu'on ait passé de contre-âme je vous le dis c'est pareil c'est pas obligatoire donc c'est un petit peu le meilleur moyen de le vérifier en cliquant sur afficher plus vous pouvez trouver mon lien Instagram mais également le lien de ma boutique en ligne voilà chers amis alors on va se retrouver bien sûr dans quelques heures pour votre tirage spécial calendrier de l'avant je vous embrasse tous très fort à tout à l'heure ciao ciao